Et sur un petit carré de couleur, sur le nuancier, c'est difficile de se projeter et d'isoler la couleur. Donc le but c'était d'avoir des panneaux un peu plus grands et de regarder sur la loggia ce que ça donnait pour les gens qui vont déambuler dans leur espace et de voir depuis la rue ce que ça donne parce que c'est pas la même échelle et on n'a pas la même impression. Et de voir les couleurs juxtaposées pour voir celles qui fonctionnaient entre elles ou non. Et confirmer ou non les premiers choix des habitants. Sur la loggia la plus basse du groupement. Et donc ça ? Bah juste je vous montre le bleu. Oui je voulais bien mais on va regarder. Alors regardez ce que ça va donner. Donc regardez dans le rayon du soleil on voit bien la teinte avec sa saturation. Et si on peut la déplacer. Et le fond où il y a la fenêtre ça reste blanc. Et non je crois que je suis agréablement surprise parce qu'ils prennent goût. Ils avaient peur que ça soit trop pastel et trop laillette quand je suis arrivée. Et Judith m'a fait part de ça. Et puis finalement quand on regarde les tests toutes les teintes sont validées. Mis à part les roses. Et le bleu qu'ils voudraient un peu moins saturer. Mais sinon dans l'ensemble je crois que les premiers choix n'ont pas été trop mauvais. La phase suivante. Donc là on a rendez-vous avec l'architecte des bâtiments de France. Pour lui présenter les scénarios et lui faire un retour. Puisque c'est un projet concerté des avis des habitants. Et ensuite on va faire le scénario final. Et on présentera ça en demande préalable avant de faire les travaux.